Du coup c'est ça qu'on va manger là ? Voilà, c'est ça, c'est cette bête là que je vais vous faire lire Eh ça c'est magnifique ! Donc là on mange la peau là hein ! C'est péché de ne pas manger de la peau, c'est fait pour être mangé ! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Aujourd'hui, alors franchement j'ai encore pris mon vélo Je n'ai pas pris le métro depuis le déconfinement Je ne me déplace que à vélo Là j'ai fait 3 quarts d'heure de vélo, je suis dans le quartier de Montparnasse Ouais 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure elle dit elle C'est pour la retrouver elle ! C'est moi qui ai donné le rendez-vous ! Charlotte de Paris with Charlotte Comment ça va ? Comment tu vas ? Le retour ! Charlotte je pensais qu'une fille comme toi Tu aurais un masque assorti à la robe ! Mais j'en ai commandé ! Figure-toi, j'en ai commandé ! Avec chaque robe ? Pour que ça ça aille avec chaque robe ? Non mais j'en ai commandé 4 ! D'accord ! Histoire de varier les couleurs tout ça Parce que là j'en peux plus de bleu ! Bah oui ! Ça ne m'étonne même pas toi ! Charlotte c'est la fille ! Mais on est assortie regarde ! C'est vrai, c'est vrai ! L'important c'est de se protéger on ne le dira jamais ! Ça c'est ! C'est bien ! Tu as gardé tes réflexes ! Bon alors attention ! Aujourd'hui ! Alors déjà premier truc ! Il faut que je trouve une borne pour poser mon Vélib ! Parce que là je suis sur un grand boulevard ! Il y a une galère là ! Ils ne connaissent pas les Vélib ici ! Comment on va faire ? Parce que je suis obligé en plus le compteur tourne là ! Maintenant ça y est je paye ! Sinon on mange sur le Vélib ! Bah tu vas dans le panier ! C'est risqué quand même ! Ouais ! C'est risqué pour toi ! Bon on va chercher et on arrive et on vous dit ce qu'on fait ! Bon en fait je m'excuse auprès de nos amis de chez Vélib ! Il y avait bien une station mais c'est pas sur le grand axe ! C'est dans une petite rue ! Alors voilà ! Heureusement ! Charlotte avait téléchargé l'appli exprès pour moi ! Merci ! Et du coup je vais la retrouver ! Et c'est par là ! Bon chacha j'étais retrouvé ! C'est bon ! Vélib déposé ! Nous allons pouvoir passer à l'action ! Nous sommes dans un coin ! Où il y a des restaurants très huppés ! Il y a des restaurants un peu moins ! Bah il y a la Closerie des Lilas ! Il y a la Rotonde ! C'est pas là où il est allé Macron pour fêter sa victoire ? Là-bas là juste là ! Mais si ! Et en face nous avons le Cruz ! Et le Cruz ! Très huppé ! Le Cruz de Paris ! Si nous voulons tester les restos U ! Mais bon c'est pas en ce moment qu'on pourra le faire ! Non ! Bon et alors là on a dans le coin ! Une adresse que je veux tester depuis longtemps ! Parce que c'est des cas que j'avais croisés ! Au village international de la gastronomie il y a deux ans ! On passera au resto à l'occasion ! S'il s'avère que c'est bon ! Si vous ne nous voyez pas c'est qu'on n'a pas aimé ! Avec plaisir ! Merci beaucoup ! Et c'est genre en mode rôtisserie chinoise ! Ça s'appelle deux keys ! Donc il y a pas mal de canards ! Tu aimes le canard ? J'adore ! J'avais peur ! Donc ils font ça dans des sandwichs ! Ils font ça dans des plats ! Ils ont un riso thé ! Ils ont les banh mi vietnamiens ! Ils ont tout ça ! Donc du coup bah ne parlons pas un seul instant ! On y va c'est parti ! Allez go ! Alors normalement c'est ouvert toute la journée le samedi ! Mais en ce moment avec les événements du coup c'est que de la livraison que dû emporter comme tous les restos ! Et il ferme il rouvre à 18h ! Et là il est 56 ! Peut-être 57 ! Ça fait trop les crevards qui attendent l'ouverture ! On va arriver devant pour 18h pile tu vois ! S'il n'ouvre pas à 18h pile ! On est là ! On réclame ! Non mais à la fin ! Moi j'ai pas mangé ce midi ! Non non plus ! Je sais pas c'est bizarre c'est toi qui a dit qu'à dit on se voit à 17h30-18h ! T'as quoi ? T'as un date ce soir ? C'est ça exactement ! Les rendez-vous Tinder post confinement ! Non c'est quoi ! C'est pas vrai ! Comment ça va Monsieur Duckies ? Très bien ! Très bien ! Enfin ! Enfin ! Deux ans ! On s'était croisé il y a deux ans ! Cool ! J'attendais qu'il y ait une petite actualité sympathique ! Venir avec un masque et tout ! Tu vois c'est plus rigolo ! Je suis même pas sûr que ce soit lui ! Il vaut mieux tard que jamais ! Alors du coup Duckies je vous suis sur Instagram ! Et c'est vrai que vous me faites saliver ! Est-ce que tu peux me pitcher le resto ? Bah écoutez nous on est spécialisé dans la rôtisserie ! Donc nous c'est des recettes familiales ! On est dedans depuis 86 quoi ! Tu te rends compte Charlotte tu étais pas né toi ? Ah non j'étais pas né ! Tu te rends compte ? Voilà ! Voilà ! Donc nous on a décidé de quitter le 13ème ! Pour changer un peu la façon de voir la cuisine asiatique ! C'est pour ça qu'on fait des choses un peu plus... Avec des vrais goûts ! Mais en changeant un peu le packaging quoi ! Du coup c'est asiatique d'où ? Bah... canton ! Le canard la quai ça vient d'un canton ! Ouais ! Ça ou que ça ! Il manque toujours un truc ! Comme moi je suis chinois d'origine et je suis néo-né au Cambodge ! Et en fait j'essaie d'imprégner tout ! Le sud est asiatique... Du coup c'est ça qu'on va manger là ? Voilà ! C'est ça ! C'est cette bête là que je vais vous servir ! Et ça c'est magnifique ! J'accepte volontiers ! La paparazzi des canards ! Tous les canards la redoutent ! Dès qu'ils sortent ! Ils se disent mince ! Elle va encore nous traquer ! Et nous prendre en photo ! Ok ! Merci ! Oh là là ! On va commencer par ça ! Alors ça du coup c'est quoi ? C'est ce qu'on vend le plus d'ailleurs ! C'est un guabao ! Donc c'est des rizos chinoises puits à la vapeur ! On fait comme un burger ! Donc à l'intérieur c'est du canard laqué ! Avec plein de crudités ! Et des sauces le tout ! Fait maison quoi ! Avec des frites de patates douces en accompagnement ! Oh c'est génial ! Alors je vous raconte comment ça se passe ! Le resto n'est pas ouvert au public ! Donc du coup on s'est pris ! On est à quelques encablures ! On pique-nique dans la rue ! Mais avec une petite table et deux chaises du resto ! Venez avec vous ! C'est un pique-nique en fait ! L'autre jour j'ai trouvé une table de pique-nique ! Là il n'y avait pas ! Du coup on a pris une table ! Et voilà ! C'est très sexy ça ! Et franchement ! C'est rare que je fantasme autant sur des frites ! Les frites de patates douces ! Elles sont très belles ! Non mais là elles sont vraiment ! Rien que leur faciès ! Tu vois qu'elles sont magnifiques ! Elles sont craquelées ! C'est fou ça ! Ouais ! Directement dans les frites ! Croustillantes et tout ! Moi j'ai besoin de rien avec ça ! Pas de sauce ! Ah ouais ! Elles sont extra-croustillantes à l'extérieur ! Et bien, bien fondantes à l'intérieur ! Franchement ! Frites de patates douces de compète ! Vas-y chère là ! Tu me manges ça proprement s'il te plaît ! Non mais pas ! Mais mange pas le papier ! C'est la seule qui mange ce genre de trucs avec classe ! La viande est hyper hyper tendre ! Et le petit bao là ! J'ai fait vraiment plaisir ! Mais j'ai toujours... Ça fait... J'ai toujours envie de les caresser moi les bao ! Je suis d'accord avec toi ! Je suis fétichiste du bao ! Ah j'aime trop ça ! C'est vrai ! Là des petits oignons croustillants ! La viande ultra fondante ! On voit la petite peau la crispy ! Bon allez à moi de jouer là ! Et là c'est bouchée parfaite ! T'as tout en même temps ! Moi j'ai une version un peu piquante ! Et c'est trop bon ! C'est pas trop ! C'est plus ce qu'il faut ! T'as pas de temps ! C'est vrai que j'ai eu une bouchée parfaite ! Et c'est trop bon ! Donc là nous avons le fameux canard ! Que nous avons vu tout à l'heure entier ! Donc c'est juste le canard comme ça ! Il y a besoin de rien d'autre en fait ! Non ! C'est déjà... Il y a déjà tous les épices dedans ! On a mis juste un peu de sauce de soja dessus ! Et ça c'est un riz ? Alors tout le monde appelle maintenant du riz sauté ! En fait c'est du riz blanc avec du jus de cuisson ! Et plein de crudités, des herbes et tout quoi ! Allez vas-y tape là-dedans ! Quand elle fait ses têtes en général c'est qu'elle a kiffé ! C'est incroyable ! Florian, hé ! Non mais là, pose cette caméra ! Et mange parce que c'est juste incroyable ! Le jus de cuisson ! Je sais pas, le riz ! Il est bien humide ! Il est un peu gras ! Avec le canard là ! Je sais pas, une explosion de saveur avec le jus de cuisson ! Ah c'est juste incroyable ! Franchement là c'est juste ouf 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 ! Je crois que je n'ai d'autre choix que d'essayer ! Regardez-moi ça ! A l'intérieur avec les morceaux de canard là ! Hum ! C'est bien ! Ah ouais ! C'est incroyable ! Déjà c'est vrai que le canard il ressort bien ! Ouais ! T'as le pur goût du canard ! Trop bon ! Et le riz en lui-même ! Pourtant ça paraît tout simple ! Ouais ! Mais t'as un mariage de saveur ! C'est le jus de cuisson ! Ça relève tout ! Ouais ! C'est le jus de cuisson qui fait vraiment la chose ! C'est super bon ! Une assiette comme ça je te la dégomme ! En même temps je dégomme tout ! Et Charlotte, t'es pas la dernière non plus ! On a oublié de le rappeler pour les gens qui ne te connaissent pas ! Ne l'oublions pas ! Mais Charlotte un très bon appétit ! Alors nous on mange pas trop piquant mais il paraît que piquant c'est encore meilleur ! Donc là dans un petit coin ! Mais dans un petit coin ! Voilà ! Et là tu mélanges avec la main ! Mélange ! Parce que si tu manges tout d'un coup ça ! Tu vas avoir bien chaud ! Ah oui quand même ! Ça pique beaucoup ! On sent bien ! Et au niveau du goût ! Ah si ça pique quand même pas mal ! Ah oui oui ! Ah je pense que c'est pas autant ! Mais du coup c'est le goût ! Tu kiffes ou ça pique trop pour toi ? Moi c'est un peu trop ! Ouais ! J'en ai envie de mettre moins ! Après c'est une histoire de goût ! Voyons on va taper dans le canard quand même ! Donc là on mange la peau là ! Ouais ! C'est fait pour être mangé ! Ultra tristice ! Hyper juicy ! Là je suis en franglais là ! Mais c'est trop bon ! La chair du canard ! Elle rejette plein de jus ! Et la peau ? Elle est ultra coûtillante sur le dessus ! Mais elle a quand même une pellicule hyper tendre ! Ah ça c'est le morceau ! Golden skin ! Ça c'est comme le solilès dans le poulet tu sais ! Ouais ! C'est le meilleur morceau ! C'est le truc à pas louper ! Est-ce qu'en plus là t'as un peu plus d'épaisseur de la peau là ? Là t'as autant de peau que de chair ! C'est encore meilleur ! Tu croques ? C'est juteux ! Mais en fait vous pouvez même pas vous rendre compte de comment c'est bon ! Il faut venir pour goûter ! Pourquoi venez pas le même jour que nous parce qu'on va tout manger ! Bon ! Eh bah écoute moi je vais reprendre mes trois quarts d'heure de vélo ! Pour le retour histoire de bien digérer ! Eh bah moi trois quarts d'heure de RER métro ! Ça fait digérer aussi le RER B et le métro ! Eh ça fait plaisir de t'avoir revu Charlotte ! Ah ça fait trop plaisir ! Le bilan ! Alors franchement parce que franchement s'il y a bien une gastronome parmi nous c'est Charlotte ! Elle s'y connaît ! En plus c'était à Hong Kong ! Oui ! Mais énorme coup de coeur pour ce canard laqué de malade mental ! Franchement vous pouvez pas louper ça ! C'était... Pas de mots ! Franchement j'ai vraiment apprécié ! La texture ! La petite peau ! La chair juteuse ! Le riz ! Je parle pas ! On te donne faim ! Les baos qui étaient excellents ! Bref ça valait le coup ! Bah écoutez on vous met toutes les infos dans la description ! Et puis envoyer de la force en ce moment c'est en livraison ! C'est à emporter ! Allez faire un tour ! C'est mon besoin ! Ouais ouais grave ! Je vous mets toutes les infos dans la description ! Mais vraiment vraiment ça vaut le coup ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! L'Instagram Paris with Charlotte à aller consulter ! Et puis bah... On se retrouve sur mon Facebook c'est... Florianère ! Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est... Florianère ! A plus ciao ! Ok ! On aime regarder Florian ! Ah elle a... C'est vraiment le monde ! Bah oui mais je sais pas ça marche plus ! Alors tu dis quoi Florian ?